Dans la salle du tribunal correctionnel ce matin, il y a deux prévenus au lieu des trois attendus. Le principal, Rachid Benomari, n'a pas voulu quitter sa prison de Saint-Gilles pour entendre son jugement. Dirigeant de la cellule belge d'Al-Shabaab, un groupe terroriste, bras droit armé d'Al-Qaïda en Afrique de l'Est, l'homme est condamné à la peine maximale, 18 ans d'emprisonnement. Une peine sévère, explique le président, pour lui faire comprendre la gravité des faits. Benomari a entraîné avec lui Moustapha Bouyabaren et Mohamed Saïd. Tous deux ont quitté Molenbeek en 2011 pour le suivre en Somalie jusqu'au camp d'entraînement d'Al-Shabaab. Une participation qui leur coûte à tous deux cinq ans d'emprisonnement. Le plus jeune obtient néanmoins un sursis de trois ans. Bouyabaren ayant exprimé des regrets pendant l'audience et n'ayant aucune condamnation auparavant, son avocat hésite à faire appel. Ce n'est pas par l'hyper-répression qu'on va réussir à contenir un phénomène qui est devenu entre-temps un phénomène de société. Et il faut éviter des radicalisations plus fortes et plus étendues. Et donc lorsque quelqu'un, comme c'est le cas de mon client, a fait amende honorable et est revenu, etc. À mon estime, il faudrait lui décerner une petite peine, voire même une peine totalement assortie du sursis. Les trois prévenus ont désormais deux semaines pour interjeter appel de ce jugement. Les trois prévenus ont désormais deux semaines pour interjeter appel de ce jugement.